Une histoire de la télévision française à lui tout seul. Homme de radio, dirigeant de médias, interviewer politique, Jean-Pierre Elkabach se décrivait d'abord comme un journaliste. Un journaliste précis, provocateur quand il le faut, quand on interroge ou on rencontre des gens qui parlent partout. Les grands dirigeants internationaux, ce boulimique de travail les aura tous interrogés au fil de sa carrière. Né à Oran en 1937, il quitte l'Algérie, son bac en poche, et fait ses débuts dans le journalisme en 1961. Dans les années 70, l'émission Carte sur table renouvelle le genre de l'interview politique. Avec Georges Marché ou Jacques Chirac, des passes d'armes restées célèbres. Ne soyez pas désobligeants, monsieur Elkabach, c'est tout à fait inutile. C'est pas du tout, c'est pas du tout désobligeants. Restons calmes, monsieur Chirac. Vous arrivez pas à vous mettre dans votre petite tête que moi aussi j'ai un cerveau. Et un cerveau qui est capable de raisonner, de réfléchir et de formuler des propositions et des appréciations. Évincé du service public après l'élection de François Mitterrand, il affirme avoir été viré à la demande du pouvoir. François Mitterrand lui accordera pourtant son ultime interview en 1994. Dans quel cas vous diriez, monsieur le président, monsieur Mitterrand, vous vous direz j'arrête, je pars, je peux pas continuer. Je dirais si la souffrance est telle qu'elle pèse sur moi au point que je ferais passer l'examen de mon sort avant celui des devoirs d'Etat. Éphémère président de France Télévisions au milieu des années 90, Jean-Pierre Elkabach se consacre ensuite à la création d'une chaîne d'un genre nouveau. 3, 2, 1, 0 ! En l'an 2000, Public Sénat voit le jour, l'aboutissement d'une longue bataille pour faire tomber les réticences des sénateurs a laissé entrer les caméras au palais du Luxembourg. C'est un instrument formidable de travail pour toute la presse, un outil démocratique pour les institutions, pour approcher le citoyen de ses élus, des politiques, et donner une autre image du politique. Sur la chaîne, dont il restera président jusqu'en 2009, ce passionné de littérature anime une émission littéraire à sa mesure, Bibliothèque Médicis, dont il conserve les rênes au-delà de son mandat, jusqu'en 2017. Pilier d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabach poursuit son activité d'intervieweur politique jusqu'à l'âge de 85 ans. Tyrannique selon certains, critiqué pour sa proximité supposée avec Nicolas Sarkozy, Jean-Pierre Elkabach aura passé 6 décennies derrière le micro. Une longévité record pour cet infatigable du journalisme politique.